Je vais pouvoir appeler mon mari parce que là, ça ne marche pas. Attends, je crois que c'est bon. Bonsoir à toutes. On a ce soir un cours exceptionnel avec Myriam El-Kaïm. C'est le premier cours qu'on fait uniquement pour les femmes sur l'île mode. On a fait beaucoup de cours. On a fait même des cours d'ivrite. On a fait des chants maintenant ensemble. La première cours uniquement pour les femmes avec Myriam El-Kaïm. Et on m'a demandé que ce soit pour la refouache et les mains de Yoel Ben-Massouda. Alors, bonne étude à tout le monde. C'est bien. Ok. Alors, d'abord, je voudrais vous dire Moadim et Simcha. Je suis un peu émue parce que c'est le premier chiyour que je donne sur l'île mode depuis Yerushalay et Mirakodesh. Donc, c'est vrai que mon cœur bat la chamade. J'ai choisi comme sujet, je voulais en fait parler de la Créatiam Souf. Mais notre cher Johan m'a dit qu'il y avait déjà plusieurs cours sur Créatiam Souf. Et donc, j'ai décidé de parler de la sortie d'Égypte, une délivrance pour, mais aussi par les femmes. D'accord ? Surtout par les femmes. D'accord ? C'est vrai qu'on est sortis, on est sortis d'Égypte, on a fini notre nettoyage de Pessah. Bonsoir Eva, Bismuth. Elle n'entend pas. Bonsoir Eva. C'est bien ça ? Ah, elle ne peut pas. Ah, coucou. Super. Moi, je la vois là. J'aimerais dédier mon shiour, le Louis Nishmat Avimori, Rav Shlomo Ben Meir, notre cher papa, qui est décédé, qui est Niftar il y a quelques mois. Et un de ses sujets de prédilection dont il adorait parler était le sujet de Pessah. Voilà, je voudrais aussi dédier ce shiour à la refouach lema de Rav Reuven Shmuel Ben Mazal, le Rav Koryat de Strasbourg, qui j'espère va se remettre très vite du Corona. Voilà, et à la refouach lema d'un ami Avraham Ben Simcha, Albert Touboul de Lausanne, qui est à Yerushalayim, et en qui nous espérons vite une refouach lema. Voilà. On va commencer à parler donc de la Géoula, de la Galoute et de la Géoula. Vous savez que ces deux thèmes, Galoute et Géoula, sont imbriqués pratiquement l'un dans l'autre. Si vous regardez le mot Galoute et le mot Géoula, vous voyez qu'il y a des lettres qui font partie de la même famille. Il y a le Guimel, le Lamed, il y a le Aleph en plus dans le mot Géoula. C'est-à-dire que la Géoula ne peut arriver que si on est passé par le Galoute. C'est quelque chose d'intrinsèque, c'est deux notions qui sont liées l'une à l'autre. Ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir, mais c'est important de le savoir. Et donc, le soir du Céder, nous savons, nous commençons par, je vais commencer mon cours par une halacha. Le soir du Céder, nous voyons que les femmes, les femmes elles aussi, sont, mechouyavot, sont obligées, ne sont pas exemptes de toutes les mitzvot de la soirée de Pessah. Elles ont, elles aussi, la mitzvah d'Arba Kossot, des quatre coupes. Elles ont, elles aussi, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, de manger de la matzah et j'en passe et des meilleures. Pourtant, la soirée du Céder est une mitzvah positive qui dépend d'un temps. Et nous savons qu'en général, les mitzvahs positifs qui dépendent d'un temps, les femmes en sont exemptes. Alors, les khachamim vont venir et vont nous expliquer pour quelles raisons nous avons la mitzvah, le khiyuv, l'obligation de devoir faire la soirée du Céder. Et les khachamim vont répondre, que les femmes, elles aussi, étaient, ont participé, ont fait partie de ce miracle qui a eu lieu, plutôt de ces miracles qui ont eu lieu. D'accord ? Donc, d'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, enfin, vous les marquez, puis peut-être qu'on répondra après. Comme ça, je termine d'abord en chiot. Mais si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, vous ne tenez pas pour la suite. Donc, c'est Af, M, Ayu, Beoto, Anès, parce qu'elles aussi ont participé à ce miracle. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes les fêtes comme Chanukah, Pourim, Pessah, nous avons l'obligation, nous sommes khayavot autant que les hommes, de participer et de faire les mitzvahs qui sont liées à ces fêtes, même si c'est les mitzvahs positifs qui dépendent d'un temps. Voilà, ça, c'est la première des choses. Maintenant, à cette question-là, à cette réponse-là, plutôt, nous avons deux opinions. En quoi est-ce qu'elles ont participé à ce miracle ? En quoi elles ont été parties prenantes dans ce miracle ? Alors, le Tosfot lui dit qu'elles étaient esclaves, comme les hommes, elles font partie du même peuple. Quand on parle du Hame Israël, des Bnei Israël, on parle aussi des femmes d'Israël. Elles étaient elles aussi esclaves et elles ont été elles aussi libérées. Donc, quelque part, cette opinion-là, c'est une opinion qui nous montre qu'elles étaient passives. Elles ont subi la délivrance comme les hommes. C'est-à-dire qu'Hachem leur a ouvert les portes, par le biais de Moshé, bien sûr, et qu'elles ont, quelque part, subi l'esclavage et la délivrance. Ça, c'est la première opinion. Nous, nous allons nous intéresser à la deuxième opinion, celle de Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi ? Sur cette phrase, c'est Hachem Nagubo Tohanes, qu'elles aussi, elles ont participé au miracle. « Bisrut nashim satkaniyot nigalu » Que par le mérite de ces femmes justes, je dirais même plus que justes, mais on va en parler, de ces femmes tzadikot, le peuple juif a été, le peuple hébreu, pardon, à cette époque-là, c'était le peuple hébreu, comme disait Manitou, le peuple hébreu a été délivré. D'accord ? Donc, nous voyons deux opinions complètement différentes. L'une de Tosfot qui dit qu'elles étaient esclaves et qu'elles ont été libérées comme les hommes, elles ont subi, entre guillemets, la délivrance. Et Rashi qui nous dit, non, ces femmes-là, c'est elles qui ont entraîné la Géoula. C'est grâce à ces femmes que la Géoula est arrivée. Vous allez me dire, quoi ? Mais la Géoula, de toute façon, elle devrait arriver. C'est ces femmes-là qui ont entraîné à ce que peut-être, cette Géoula se fasse plus rapidement, peut-être, ou à ce qu'il y ait cet éclairage, ce point positif, on va en parler, de l'horizon lointain d'une délivrance qui va arriver. Et donc, on va voir que ces femmes ont été actives. Elles ont été actives, elles ont entraîné la Géoula. Alors, quel est le rôle de ces femmes ? Qui sont ces femmes ? Et quel mérite, qu'est-ce qu'elles ont fait pour que cette délivrance puisse arriver ? Voilà. Alors, on doit rentrer dans le texte maintenant. J'espère que l'introduction est assez claire. Nous allons voir, nous savons que le Sefer Shemot, qui est appelé aussi le Sefer à Géoula, le livre de la délivrance, le livre de la délivrance, je ne vois plus du tout là, je ne sais pas ce qui s'est passé. que le livre de Shemot, le livre de la délivrance, donc, commence comme ça. Nous savons que Jacob descend à cause de la famine et pour voir son fils Yosef, descend en Égypte. On nous reparle des Shvatim, des douze tribus, des douze, pardon, ici ce n'était pas encore des tribus, c'était les douze enfants d'Yakob qui sont rentrés, qui sont descendus en Égypte et qui ont formé une famille de 70 personnes, très important. Ils sont arrivés, 70 personnes. Quelques temps après, une fois que Yosef est décédé, s'est élevé un nouveau pharaon, un nouveau roi. Et celui-là ne connaissait pas Yosef, c'est ce qu'on nous dit. Et ce qui se passe, c'est que cette famille de 70 personnes commence à s'agrandir. Cette famille, qui n'était au début que douze enfants, commence à s'agrandir. Il y a des mariages, il y a des enfants, des petits-enfants, des arrières-petits-enfants. Et petit à petit, le fait que ces individus, que cette famille s'agrandisse, va faire peur au nouveau pharaon. C'est ce qui va le faire changer de position. C'est ce qui va l'entraîner dans des nouvelles dispositions, dans des nouveaux décrets. Et c'est ce qui va aussi changer complètement la donne du peuple juif en Égypte. Donc, nous voyons que ce que dit pharaon, c'est qu'il faut trouver absolument une solution, je ne vais pas dire la solution finale, mais presque, contre ce peuple, c'est le premier qui parle de Bnei Israël comme un âme, mais inéam Bnei Israël, dans les premiers versets de Shemot, benéam Bnei Israël, rav vatsoumimeno. Qu'est-ce qui lui fait peur ? C'est qu'il soit plus grand, c'est qu'il soit nombreux, et qu'il soit plus fort. Il a peur de la force du peuple juif. Avan trake malo penirbe. Il faut que nous trouvons une solution ingénieuse pour ne pas qu'il se multiplie. Donc, vous entendez bien, nous entendons parler effectivement de cette famille qui va s'agrandir et qui petit à petit va devenir un peuple. Et alors, à ce moment-là, pharaon, je ne vais pas vous lire les ptout qu'il y a tout de suite, pharaon décide de prendre des capots, pharaon décide de faire travailler les hommes, en tout cas, si ce n'est pas les femmes, pour construire les villes de Pitom et de Ramsès. Et donc, il pense qu'avec le travail, avec l'esclavage, il y aura certainement moins d'enfants. Et c'est ce qu'on va lire dans la première référence que vous avez sous les yeux, j'espère. Je pense que oui. Vous l'avez sous les yeux ? Non, vous ne l'avez pas ? Vous n'avez pas le texte ? Ah non. Johan ? Johan, est-ce que tu peux mettre le texte pour que tout le monde puisse suivre ? Oui ? Il va le mettre ? Je vois Moria qui me fait oui, donc ça va arriver. Non, Johan, j'attends qu'il mette le texte pour que tout le monde puisse le lire. Ah, attends. Ah, je n'ai pas ce truc-là. Merci, Johan. Vous l'avez tous ? C'est bon ? C'est beau, la technologie. Wai, wai, wai. Et c'est kéf. Alors, comme il est écrit dans le premier chapitre de Shemot, verset 12, plus il le faisait travailler, plus il les rendait esclaves, plus il les humillait, et plus le peuple s'agrandissait et se multipliait. Et alors, les Égyptiens consurent de l'aversion pour les enfants d'Israël. Donc, vous voyez vraiment que cette problématique du développement d'une famille en un peuple se fait au moment, à ce moment-là où le nouveau roi, on dit que c'était ou un nouveau pharaon ou le même, mais qu'il ne voulait plus, qu'il faisait comme s'il n'avait pas connu l'histoire de Yosef, comme s'il n'avait pas connu Yosef, au moment où, effectivement, ce peuple commence à se former, pharaon décide d'un esclavage. D'accord ? Ça se fait exactement au même moment. Et c'est intéressant de voir, quand on se rend compte de ça, de voir effectivement les versets, ça vous pourrez le lire chez vous, les premiers chapitres de Shemot qui vraiment développent incroyablement bien toute cette démarche vers, petit à petit, vers l'esclavage de plus en plus grand et forcé. donc, il va y avoir l'esclavage, il va y avoir de l'humiliation, il va y avoir de la souffrance, ce sont les travaux forcés quelque part, les travaux forcés qu'on voit en Sibérie ou les camps de concentration, peut-être plutôt les camps de travail en tout cas, peut-être pas les camps de concentration, pas encore, les camps de travail. Mais on va voir qu'une poche de résistance va s'activer. Alors, on va lire le Midrash Shemot Rabbah. C'est incroyable parce que quand j'ai préparé ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait surtout beaucoup de Midrashim sur cette notion des femmes qui vont aider à la délivrance du peuple juif, beaucoup plus de Midrashim que d'autres commentaires. Darash Rabi Akiva, vous voyez le Midrash Rabbah chapitre 1 verset 12, Darash Rabi Akiva que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, c'est par la récompense, alors là, on nous dit par la récompense, des femmes justes qui étaient, qui vivaient, qui ont, oui, qui vivaient dans cette génération-là que le Ham Israël est sorti d'Égypte. Donc, il n'y a pas seulement ce Midrash-là, il y a d'autres explications sur pourquoi ils sont sortis à ce moment-là, mais nous, nous voyons ce Midrash sur les femmes. On met à sous, qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes ? Qu'est-ce qu'elles ont fait de tellement extraordinaire pour qu'elles aient comme récompense de pouvoir sortir de l'Égypte ? Quand leurs maris étaient au champ et qu'ils travaillaient jour et nuit pendant toute la semaine jusqu'au Shabbat pour le Pharaon et qu'ils ont construit les vives de Pitom et Ramsès encadrées par les capots, qu'est-ce que faisaient les femmes ? Elles avaient au moins la chance de pouvoir leur apporter à boire et à manger. Elles allaient puiser de l'eau et qu'est-ce qu'Hachem a fait ? Quand elles puisaient de l'eau, il leur a mis des petits poissons et avec cela, elles apportaient donc et l'eau et le poisson à leurs maris donc elles apportaient une marmite d'eau et une marmite de poissons elles l'apportaient à leurs maris elles leur faisaient chauffer et donc c'est des marmites une d'eau chaude une de poisson et alors elles leur donnaient à manger elles les lavaient elles les enduisaient d'huile elles leur donnaient à boire et elles allaient avec eux pour avoir des enfants. Donc là, c'est un midrash qu'on entendait toujours quand on était gosses qu'on racontait pour raconter aux enfants mais non, ce qu'il faut voir ici maintenant c'est que ces femmes-là avaient la force redonnée bon, redonnée la force à leurs maris de pouvoir aller plus loin de ne pas se laisser complètement aller. Bettelein disait pourquoi un homme préserverait-il son corps s'il a perdu sa raison d'être ? C'est le corps qui va devenir le rempart contre la mort. C'est-à-dire que ces hommes étaient tellement au bout de quelques années dans leur labeur et dans leur esclavage et dans leur quotidien où un jour ressemblait à l'autre que ces femmes-là essayaient de redonner le moral à leur troupe si l'on veut. Et ce qui m'a plu dans ce midrash c'est qu'on parle de Mahim et de Dagim. Qu'est-ce que de Mahim et de Lishov Mahim ? Qu'est-ce que c'est Lishov Mahim ? C'est que ces femmes allaient au puits. Qu'est-ce que ça vous rappelle le puits ? Ça nous rappelle effectivement l'endroit où les avotes ou les serviteurs des avotes se sont retrouvés pour rencontrer leur future femme. Exactement. Donc, c'est un endroit propice à la rencontre entre un homme et sa femme. Mahim, c'est bien sûr c'est aussi la Torah vous allez me dire mais Mahim c'est l'esprit de la vie c'est ce qui est vital d'accord ? Mais c'est ce qui aussi représente le couple c'est ce qui représente la rencontre entre deux êtres. Maintenant, il y avait aussi Dagim un seul lui il a rajouté quelque chose il a rajouté des Dagim qu'est-ce que c'est que c'est les Dagim ? Les Dagim c'est la multitude la multiplicité le fait de pouvoir la robe c'est qu'on puisse se multiplier encore sur terre. D'accord ? Donc là, on voit ce qui est important dans ce Midrash et que l'on va essayer d'étudier ce soir c'est que les femmes elles avaient cette volonté de garder leur couple au mieux qu'elles pouvaient et surtout et aussi en tout cas de pouvoir continuer d'avoir des enfants malgré tout ce qui se passait alors que c'était vraiment ce que Pharaon voulait essayer d'arrêter d'accord ? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions si vous voulez me les envoyer par ça ne marche pas maintenant attendez deux minutes je vais essayer de descendre voilà il n'y a pas de questions Myriam il n'y a pas de questions d'accord d'accord c'est d'argument alors on continue donc voilà elles vont puiser de l'eau elles vont puiser les poissons elles vont remonter le moral de leur mari et donc qu'est-ce qu'on peut déduire de ce migrasse aussi ? on voit que d'un côté nous avons l'empire pharaonique qui humilie qui qui rend esclave tout un peuple et d'un autre côté nous voyons que ces femmes essayent de remonter la tête de voir plus loin elles ont ce que les hommes n'ont pas elles ont un feedback elles peuvent avoir un feedback elles prennent de la distance par rapport à tout ce qui se passe on parle de Mitzrayim comme Metsarim Metsarim ce sont les remparts c'est quelque chose de cadré il n'y a pas de liberté on fait ce qu'on nous demande de faire il n'y a pas droit à la parole les femmes elles là on voit qu'elles sont en train de prendre du recul et d'essayer de voir plus loin d'avoir l'espoir de l'avenir l'espoir des générations d'après d'accord ? donc ça c'est le premier m'accord que l'on a vu donc déjà comme je vous ai dit tout à l'heure nous pouvons voir dans ce galoute dans ce profond galoute les premiers signes déjà d'une guéoula même si on ne nous en parle pas on voit que cette délivrance est déjà là dans le fait que ces femmes c'est une poche de résistance à l'intérieur même du peuple dans la Pnimute on nous parle depuis on voit depuis 5-6 semaines que nous sommes confinés dans notre maison chez nous-mêmes ces femmes elles essayaient de garder cette volonté de baït de couple de famille de noyau familial déjà au début de l'esclavage d'accord ? et tout cela bien sûr parce qu'elles croyaient effectivement un jour arriver à cette délivrance que Hachem nous avait promis on va passer au deuxième m'accord on va passer à la deuxième source que vous avez numéro bête chez Mott chapitre 1 verset 15 à 21 passage que j'ai redécouvert aussi j'ai enlevé quelques psoukines pour que ça soit moins long je vais vous le lire et le roi d'Egypte a appelé donc a dit au miyaldot au sage-femme hébreu donc là on nous parle des hébreux encore on parle ivré on va voir que c'est quelque chose d'important pour la fin du cours l'une des deux sage-femmes s'appelait Chifra et l'autre s'appelait Pua on nous parle de ces deux femmes on va voir quel est le rôle de ces deux femmes à part d'être sage-femme on va voir quelle force elles ont en elles quelle cohare quelle force elles ont en elles pour contrer le pharaon et ces deux sage-femmes peut-être qu'il y en avait plus mais en tout cas on nous parle de ces deux là craignaient Hachem ces deux sage-femmes craignaient Hachem donc j'ai enlevé le verset qui dit que pharaon leur demandait de de tuer les les enfants garçons les bébés garçons et de laisser les filles vivre donc ces femmes là ces sage-femmes elles craignaient Hachem et donc n'ont pas fait ce que le roi d'Egypte leur a demandé et elles ont fait vivre tous les enfants qu'ils soient mal que ce soit des garçons que ce soit des bébés garçons des bébés filles et quand le pharaon les a appelés pour les réprimander pour leur demander ce qui s'était passé elles lui ont dit sache pharaon que les femmes les femmes juves ne sont pas comme les femmes hébreux pardon ne sont pas comme les femmes égyptiennes car ce sont des femmes qui sont très agiles et même avant que l'on arrive avant que la sage-femme n'arrive elles ont déjà accouché donc impossible de leur prendre leur enfant alors quand Hachem a vu ce qu'elles avaient fait ces Mialdotes il a vu que c'était Tov il a vu que c'était Tov il a tellement vu que c'était Tov que il rêve de nouveau on va contrer le pharaon qu'est-ce qu'on va faire ? du coup le peuple va encore plus croître va encore plus s'agrandir va encore plus se multiplier ça c'est pour le peuple c'est c'est un saha c'est une récompense pour tout le âme mais une deuxième chose ces femmes elles ont c'est sa femme elles voient pharaon devant eux devant eux elles elles ne craignent pas pharaon elles craignent Hachem devant pharaon elles ont la Hotsma elles ont la Chutzpah elles ont la force de tenir tête d'accord et parce qu'elles craignent Hachem qui est-ce qui a cette force-là de venir contrer le plus grand roi du plus grand empire de l'époque et pour cela Hachem leur donne quoi comme récompense à elles deux aussi il leur donne un alors il y a des Pérouchim qui expliquent je crois que c'est Hachem qui dit que l'une d'elles a eu comme descendance des rois l'autre a eu des coanimés des lévi moi j'ai juste expliqué ça va bien dans le contexte de ce qu'on parle il leur a donné des maisons elles représentaient le baï elles représentaient le noyau familial elles représentaient le icard l'essentiel de la maison d'accord et on va voir que les récompenses qu'elles vont avoir c'est effectivement ce qu'il va apporter à la délivrance alors je pense que vous savez toutes que Shifra et Poua en fait avaient deux autres noms et donc ils sont beaucoup plus connus que cela c'était Myriam et sa maman Yochevel c'était la mère et la soeur de Moshe Rabbein donc ces deux femmes vont faire vont être actives en tout cas tout au début de cette délivrance enfin quand l'esclavage est encore là pour activer pour montrer que le noyau familial c'est ce qui est important c'est ce qui nous fait vivre c'est ce qui fait tenir le âme Israël avec effectivement cette ira tachamayim cette émouna d'accord donc il faut retenir de ces meyaldot et vous voyez là que de nouveau meyaldot quel était leur rôle à ces femmes là meyaledet comme par hasard elles poussent encore à aider les femmes hébreux à avoir des enfants à avoir des enfants et à ce que effectivement toute cette génération puisse donner le jour à une nouvelle génération et ne pas à s'arrêter là donc elles se révoltent contre l'ordre pharaonique elles laissent vivre les bébés mâles elles ont des répliques devant le pharaon et HM donc va multiplier le peuple et leur faire des bâtiments d'accord alors j'avais pas vu la traduction il y a une question je la lis alors les femmes apportaient à manger et laver leur mari n'était-ce pas ce que faisaient de toute façon les femmes à l'époque s'occupaient de leur mari en quoi est-ce remarquable et glorieux pour ces femmes d'accord alors déjà très bien très bonne question la première la première réponse que je peux donner c'est que nous on voit une opinion l'opinion de Rachid mais n'oubliez pas qu'il y a l'opinion de Tosfod qui dit que les femmes étaient elles aussi esclaves d'accord alors si elles étaient aussi esclaves je pense que c'était bien plus délicat en tout cas de prendre le temps de faire tout ce qu'elles faisaient et c'est vrai que nous on prend cette deuxième opinion qui dit que on parle pas des femmes comme esclaves on parle des femmes comme étant à la maison c'est vrai que si elles étaient à la maison alors c'était peut-être quelque chose qui était normal mais il faut rajouter quand même que on voit la présence d'Hachem on voit que quand elles vont puiser l'eau Hachem fait qu'il y ait des poissons alors vous allez me dire ça à Midrash mais on voit quand même qu'il y a une présence qui est là derrière quand vous voyez vous parlez des femmes qui servaient leur mari donc je pense que elles le faisaient en tout cas avec amour malgré la situation malgré l'état dans lequel était leur mari peut-être que on voit qu'elles 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 essayent de tout faire pour attiser l'amour de leur mari on va le voir par la suite et vous me direz si ça vous convient ou pas on va voir par la suite qu'elles font tout pour que l'amour entre le mari et sa femme puisse continuer malgré malgré les conditions très difficiles de l'époque d'accord voilà alors on va passer au Midrash Rabba chapitre 1 verset 14 donc là on va expliquer ce que veut dire le mot Poua est-ce que veut dire le mot Chifra Poua c'est au Fiyapanil Kenegat Paron pourquoi est-ce qu'elle s'est appelée Poua et donc là on parle de Miriam la soeur de Moshe qui n'est pas encore née parce qu'elle a eu le Homet elle a eu la chutzpah de tenir tête contre Sœur O de Zakhfar Khotmabo et elle l'a pris de haut elle l'a pris avec des dents Zambralo Malheur à cet homme-là le jour où Hachem viendra lui régler son compte d'accord et elle l'a dit devant Pharaon devant Pharaon et alors Pharaon s'est mis en colère et a voulu la tuer alors qu'est-ce que Chifra a fait d'où le nom de Chifra qui était la mère de Miriam et donc qui avait ce deuxième nom de Chifra qu'est-ce que ça veut dire Chifra Chaïta mais sa père va être à livrer Bita qu'est-ce qu'elle a fait elle a défendu les paroles de sa fille mais comment une faille cette aléa elle essayait de calmer Pharaon contre Poua contre sa fille Amralo elle disait à Pharaon à ta mâche qui a aléa oulala ne t'en fais pas ne fais pas qu'à d'elle ne fais pas qu'à d'elle tu n'es pas qu'à d'elle c'est une gamine elle ne sait pas ce qu'elle raconte elle ne connaît rien d'accord donc en fait quelque part elles étaient de mèche mais ce qu'on voit c'est que Poua avait cette 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 force de se mettre en colère de dire ce qu'elle pensait devant même le plus grand des Pharaons à cette époque-là et de lui dire de nouveau de nouveau l'envoie qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là quand il va se mettre en colère quand il va le punir il ne sait pas ce qu'il attend il ne sait pas ce qu'il attend donc donc quand par O vient leur dire mais pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé alors voilà la réaction de Poua d'accord Poua une deuxième explication non seulement elle a tenu tête contre Pharaon mais elle va tenir tête contre son père qu'est-ce qu'elle va dire parce que le père de Poua donc le père de Myriam il était à la tête du tribunal à cette époque-là puisqu'il faisait partie de la tribu de Lévi et on sait que la tribu de Lévi n'était pas esclave et il s'occupait de toutes les lois si on peut dire qu'il y avait quand même quelques lois qui étaient déjà mises en place pour le peuple d'Israël il était donc à la tête de ce tribunal qui va en chez Gazar Parovama et quand Parov a décrété et a dit que la ben Ayélod que tous les garçons soient mises dans le nid puisque finalement les sages-femmes n'ont pas fait ce qu'il lui aura demandé donc il va décider que les Égyptiens jettent tous les garçons dans le nid et à ce moment-là Amaram Amaram on a des enfants pour rien si c'est pour qu'ils soient tués il ne vaut mieux qu'on n'en ait plus donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là Amaram a décidé et n'oubliez pas qu'il était à la tête quand même du tribunal de se séparer de sa femme de Chéved de ne plus avoir de rapport avec elle il a divorcé de sa femme et chose incroyable c'est qu'elle était enceinte déjà de trois mois d'accord et comme il a pris cette décision-là Amdoukol Israël le Gershuat le Gershuat le Chotel tout le peuple Israël a fait la même chose ils ont tous divorcé de leur femme pour ne plus avoir d'enfants puisqu'ils ne voulaient surtout pas bien sûr que leurs enfants meurent dans la nuit Amra Lobito et c'est alors que Koua le Cite Myriam arrive et dit à son père Zeratrakasa Michel Paro Oivei mon père qu'est-ce que tu fais ton décret encore plus dur que celui de Pharaon c'est Pharaon l'Ogazarella à l'Asrarem Pharaon lui il a fait ce décret seulement contre les garçons c'est déjà énorme c'est vrai mais toi à Tala Srarem un Keva toi tu décrètes que ni garçons ni filles ne peuvent vivre Pharao Racha et Pharao on sait que c'est un Racha c'est un mécréant Ouzerato ça fait que mitkaïmètre ça fait que n'a mitkaïmètre et donc il y a un dicton qui dit que les décrets des méchants ne s'appliquent pas toujours d'accord on est dans le doute Avalata Tzadik Ouzeratran mitkaïmètre il met le décret le décret d'un tzadik lui si un tzadik décide décrète quelque chose alors Hachem est obligé d'obéir alors toi on sait que ton décret va se réaliser Amadhou Berheziretishto et alors quand il a entendu sa fille parler comme ça il a décidé de se remettre avec sa femme Amadou Kol Yisrael Berhezirou Neshoté et c'est ainsi que tout le peuple d'Israël est retourné avec leur femme donc vous voyez de nouveau qu'est-ce qui se passe là de nouveau on voit Chifra qui est en train de tout faire pour que les couples se remettent ensemble pour que on puisse continuer cet espoir de vie cet espoir d'un avenir meilleur cet espoir d'un peuple qui est en train de se créer d'accord et donc et donc effectivement Amram l'écoute et c'est une des raisons pour lesquelles on va le voir dans un autre Midrash on voit que Myriam est devenue était déjà Néviah qu'elle était prophétesse parce que ce qu'on n'a pas vu ici ce que je me raconte c'est qu'elle va dire à son père sache que toi tu vas engendrer Moshian chez l'Israël tu vas engendrer le Goël celui qui va délivrer le peuple juif et donc de là on apprend qu'elle était prophétesse donc ce qu'on voit aussi c'est qu'elle a cette facilité de la parole cette facilité de pouvoir contrer tout ce qui tout ce qui se passe contre contre sa son son noyau familial mais aussi beaucoup plus loin d'accord avec sa mère alors on va continuer avec le Kliakar est-ce que j'ai tout dit attendez je ne vois plus rien là oh non voilà c'est ce que j'étais en train de vous dire le commentaire du Kliakar il est si petit je ne sais pas voilà Nunlamet ça veut dire Mirali le Kliakar est un élève du Maral de Prague très 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 intéressant qu'est-ce qu'il dit ce Kliakar il nous dit c'est Poua le son d'Ibou qu'est-ce que ça veut dire le mot Poua ça veut dire langage c'est la parole voilà il montre effectivement que Miriam était une prophétesse excusez-moi oui non alors je voulais juste voilà je peux aller le Sondibou vous êtes Mourim Maman Chalm Miriam Chaitan donc là on voit qu'à propos de Poua effectivement tout se rattache à dire qu'elle était dans la prophétie déjà à ce moment-là quand elle a parlé à son père et qu'on va voir tout de suite après enfin un peu plus tard on va voir qu'elle va rester auprès de Moshé pour voir si sa nevoie si sa prophétie va se réaliser ou pas quant à Yocheved on l'appelait donc Chifra pourquoi elle s'appelait Chifra parce qu'elle est revenue elle est revenue à son excusez-moi à sa beauté de jeunesse au moment où elle a été enceinte de Moshé Biota bat Kouf la Mechana alors qu'elle avait 130 ans ça nous rappelle peut-être une autre histoire qui a sa étage Chifra mais il Chifra elle était dans une extrême beauté comme quand elle était jeune Moshé Karal et Sarah donc on voit là que Yocheved elle aussi va pouvoir engendrer va pouvoir enfanter d'un enfant à l'âge de 130 ans et non seulement elle va pouvoir avoir un enfant encore à cet âge-là mais elle va avoir le mérite d'avoir un enfant qui va sauver le peuple juif donc vous voyez que par l'intermédiaire de Myriam qui a dit à son père de revenir avec sa mère par l'intermédiaire des sages-femmes qui se sont opposés à ce que les garçons ne soient mis à mort dans le Nil en tout cas Yocheved va avoir le mérite d'avoir Moshé Rabenu qui sera le Goa d'Israël qui sera le libérateur d'Israël que ce n'est pas par hasard que ce miracle est arrivé d'accord ? alors je ne sais pas s'il y a des questions ou pas je continue je continue donc ce que nous voyons effectivement c'est que je perds un peu le fil c'est que Myriam a cette facilité de la parole alors ce qu'il faut se rappeler c'est que dans la galoute dans l'exil qu'est-ce qui se passe dans l'exil c'est que la parole elle aussi elle est en exil la parole elle aussi est amoindrie par l'esclavage le peuple ne peut pas parler on doit simplement on doit écouter ce que le maître dit à l'esclave on doit obéir à ce que le maître nous dit et la parole est mise de côté la parole est mise de côté mais il y a quand même des petits clins d'œil si on peut dire de moments où la parole est là d'accord ? et la parole va va ressortir de plus belle au moment où le peuple juif va sortir d'Egypte et se retrouver à Kriatiam Souf nous voyons effectivement que Moshe Rabbein lui aussi ne voulait pas faire cette chelichoute ne voulait pas aller chez Faro pourquoi ? il ne sait pas parler qui je suis dit-il je ne suis pas un grand un grand diplomate je n'ai pas je n'ai pas la parole facile pour pouvoir aller chez Faro mais nous voyons que cette parole même si elle est en exil elle est là elle est là il suffit de l'écouter il suffit de la développer pour pouvoir aller de l'avant d'accord ? et nous voyons que quand le Hame Israël va sortir d'Egypte quand il va sortir de cet exil et aussi de cet exil de la parole il va aller vers le Midbar le Midbar de la Chambre de Dibour le Midbar c'est un endroit où la parole est à tout le monde où tout le monde peut s'exprimer et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que c'est dans le Midbar que la Torah va être donnée que la Torah va être donnée parce que c'est un endroit qui n'appartient à personne et que les Aseret à Diborot Diborot Dibour c'est là que les 10 paroles vont être redonnées par Hachem à son peuple parce que c'est la parole qui va pouvoir prendre forme qui va pouvoir redonner confiance à un peuple qui a été exilé et qui a été esclave pendant des centaines d'années d'accord ? donc c'est un peuple qui ne peut pas encore arriver directement dans son pays c'est un peuple qui doit d'abord apprendre à parler qui doit d'abord apprendre qui doit grandir qui doit apprendre à être confronté à la vie pour pouvoir rentrer en Érette Israël ça c'était une petite parenthèse pour moi très importante à dire sur l'exil de la parole d'accord ? la parole Dibour si on voit Dibour c'est le dialogue c'est parler d'une personne à l'autre Hachem donne les Aseret à Diborot une fois qu'il a le peuple d'Israël devant lui quand Dieu crée le monde ce sont les Aseret Ma'am Marot c'est un monologue quelque part Hachem dit et la chose se fait quand il y a l'Aseret à Diborot Hachem parle et le peuple d'Israël va écouter là c'est Vénishmar d'accord ? donc là nous allons un petit peu sauter quelques quelques péripéties pour arriver on va voir où est-ce qu'on nous reparle de ces femmes alors c'est vrai que je n'ai peut-être pas mis ce m'accord je vais quand même vous en parler quand Moshe est né et que Myriam va le surveiller de loin on va voir qu'il y a une autre personne qui va rentrer sur scène et qui va se battre aussi à sa manière contre cet empire pharaonique vous pensez bien à qui je pense que vous savez à qui je pense c'est Bat-Parao la fille de Pharaon la fille de Pharaon non seulement va adopter va tirer de l'eau ce bébé et va le donner à sa mère pour quelque temps jusqu'à ce qu'il soit sevré mais la Bat-Parao dans le dans le palais de Pharaon dans le palais pharaonique va avoir cette hutzma cette hutzma elle aussi d'adopter le Goël Israël ça elle ne pouvait pas le savoir mais d'adopter un enfant hébreu alors que son père habite dans le même palais d'accord elle va se elle va combattre contre elle va montrer son désaccord avec le Pharaon et de là Bat-Parao va devenir Bat-Ya elle va devenir la fille de Hachem elle va se convertir et elle va partir avec le Ham Israël avec l'Ebné Israël recevoir la Torah donc cette femme est aussi une battante elle fait partie de cette poche de résistance contre cet embrigadement et contre cet esclavage et contre cette ce pharaonisme si on veut d'accord alors on va lire Shemot 15 verset 20-21 une fois que le Ham Israël est sorti d'Egypte que ce que l'on voit il arrive comme on va le fêter demain soir je vis Ischel Pessah le septième jour après la sortie d'Egypte ils arrivent au bord de la mer et alors une fois que bien sûr que les Égyptiens sont évincés et que le peuple d'Israël a passé le Yamsouf va-t'ikach Myriam a-ne-biya a-chot à Aaron et a-t-off be-yada va-t-t-se-na-kol an-ashim a-chare-a betoupim ou bim-cholot va-t'an-la-em Myriam et alors Myriam leur fit répéter Chiroula chantez l'éternel Kigaoga car il est souverainement grand coursier et cavalier il les a lancés dans la mer ok donc qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau ici on revoit on revoit de nouveau que Myriam non seulement a pris un tof on ne sait pas d'où elle avait ce tof d'accord et que toutes les femmes qui étaient avec elle avaient aussi un tambourin et qu'elles ont dansé et on voit que Myriam a parlé mais elle n'a pas dit ce tam elle ne leur a pas parlé simplement elle a répété les mots que Moshe Rabbeinu avait dit pour les hommes elle, elle l'a dit aux femmes c'est-à-dire que là on voit que Hachem lui a mis dans sa bouche des mots qui font partie de la Shira d'accord c'est là la Nevoa là vous voyez le Vatican Myriam a Nevia d'accord Myriam la prophétesse donc elle a l'usage de cette parole et elle va faire elle va donner elle va louer Hachem pour tout ce qu'il a fait depuis le début nous nous rappelons que Myriam dès le début qui était Poua avait cette hautsma avait cette force de contrer les ennemis d'Israël mais aussi de contrer son père de se battre pour cette Géoula qui va finalement arriver parce que là elle voit le fruit de ce qu'elle espérait depuis le début elle voit elle a la chance de pouvoir vivre ce moment-là où Hachem les libère et où ils sont délivrés de ce fardeau pharaonique d'accord alors la Mechiltane de nous demander Vatikach Myriam à Nevia je vous en ai parlé un petit peu juste avant mais d'où est-ce qu'on sait où est-ce qu'on a vu que Myriam était prophétesse et là Shamra les Havia je l'ai dit avant parce que c'était dans l'an chronologique elle a dit à son père mais tu vas voir papa tu vas voir que tu vas avoir le mérite d'avoir un enfant qui va sauver le peuple d'Israël de l'Egypte mais Yad dès qu'il a entendu ça il est retourné prendre sa femme et effectivement elle a eu un enfant qui s'appellera Moshé qui c'est qui va l'appeler Moshé c'est c'est la fille de pharaon ses parents ne vont pas lui donner de nom enfin on ne le sait pas par contre quand il s'agit de mettre Moshé dans le Nil son père lui a dit effectivement tu as raison Myriam tu as eu raison de me dire de retourner avec ma femme pour avoir des enfants et maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant que pharaon nous a dit nous ordonne nous décrète de mettre ses enfants dans le Nil à ce moment là son père l'a grondé il lui a dit ma fille mais où est ta prophétie tu nous prophétisais tu nous disais que 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 mon décret était plus dur que celui de pharaon mais finalement j'avais raison quelque part de ne pas aller avec ma femme parce que maintenant je vais devoir tuer mon fils mais elle elle espérait elle croyait en Hachem elle elle s'est endurcie elle s'est elle était sûre d'elle et elle a persisté dans sa prophétie en disant en faisant plutôt elle a voulu attendre regarder à distance elle s'est tenue à distance pour observer ce qui arriverait à son frère elle savait que ça n'allait pas se terminer de cette manière là elle avait le roi Hakodesh on dit je ne vais pas vous dire si je me coroque mais on voit que tous les mots de ce verset quand ça sort ce teint à distance de son frère montre qu'elle avait le roi Hakodesh qu'elle croyait en Hachem que Hachem lui avait donné cette prophétie qu'un jour allait naître ce goël celui qui allait délivrer le peuple d'Israël de l'Egypte d'accord alors on va continuer encore donc on voit qu'elle a cette parole mais maintenant on se demande mais d'où est-ce qu'elles avaient ces tambourins ça fait sept jours qu'ils sont dans le désert d'où ils ont trouvé ces tambourins et ces instruments de musique mais cette sadicote plutôt elles savaient comme je vous ai dit elles avaient la certitude qu'Hachem allait leur faire des miracles et les sortir d'Egypte vous allez me dire oui mais bon c'est vrai que quelque part Hachem avait dit Abraham au bout de 430 ans je les délivrerai de l'Egypte n'oubliez pas qu'ils sont sortis au bout de 210 ans ça c'est une première explication et comme je vous l'ai dit au début du cours les femmes avaient ce pouvoir de voir plus loin d'avoir l'espoir de pouvoir avoir des enfants de pouvoir garder ce noyau familial malgré toute la servitude et l'esclavage et c'est ce qui leur a donné cette force de voir positivement la situation d'entraîner les autres à la joie et aux louanges envers Hachem pas simplement de dire ah ben voilà ça y est le temps est arrivé on sort c'est très bien non les kinoulames tupim ou holotes et donc en mitraïm elles se sont confectionnées déjà des tupim et des tambourins et des instruments de musique et à ce moment là Myriam leur a dit chantez donc à Dieu Dieu qui est au-dessus de tout et qui a enfoncé les cavaliers et leurs chevaux dans la mer la même manière que Moshé comme je vous l'ai dit parlait aux hommes elle elle parlait aux femmes c'est-à-dire qu'elle les a entraînées elle les a elle les a prises avec elles elle arrivait à les influencer pour qu'elles voient cette sortie d'Egypte cette création comme un moment extraordinaire de Odaya de remerciements mais aussi de louanges et de Simcha pourquoi est-ce que d'où est-ce qu'elles d'où est-ce qu'elles ont pris ces tupim alors on a dit elles avaient le bitach al-Bashem elles avaient confiance en Hachem qu'il allait les sauver d'Egypte mais elles ont aussi dansé elles ont aussi dansé il y avait de la Simcha dans cette shira d'accord il y avait de cette joie dans ce cantique et j'ai lu quelque part que comment est-ce qu'on peut être de Simcha pour les femmes c'est plus difficile quelque part d'être de Simcha pourquoi de nouveau pourquoi parce que la femme avec les douleurs de l'enfantement ne peut pas être complètement joyeuse ne peut pas oublier ces moments-là donc de nouveau on parle de la descendance de nouveau on parle et pourtant ça c'est en général donc pour être joyeuse elles ont dansé pour être pour exprimer cette Simcha elles ont joué avec les tambourins alors ce qui est vrai c'est que on pourrait aussi parce que c'est que Tof ça nous fait penser même si ça ne s'écrit pas de la même manière il y a un pérouge qui explique que Tof c'est aussi Taf Taf c'est les enfants d'accord Taf c'est les enfants donc la joie de pouvoir entonner cette Shira par les femmes est quelque chose d'extraordinaire et donc on voit on voit que ces femmes vertueuses comme on dit ces femmes vertueuses de cette génération ont apporté effectivement ont su apprécier ces miracles à leur manière je ne crois pas que je vais faire le dernier d'accord parce que c'est très intéressant mais je pense que ce n'est pas directement lié à l'aytziat et à l'aytziat et je pense que j'ai ramené pas mal de me corot déjà comme ça je l'ai juste terminé en disant que ce qu'on ce qu'on retient de tout ce message finalement que j'ai pris dans le tchat plus dans dans le texte littéral avec effectivement quand même pas mal de midrachim ce qu'on peut reconnaître ce qu'on peut retenir c'est que ces femmes ont été la résistance elles ont été une poche de résistance non seulement face à l'appareil pharaonique face à l'Egypte concentrationnaire quelque part mais aussi face à à tout leur entourage proche elles ont réussi à garder à remonter le moral elles ont réussi à à donner une note positive et à garder à garder en elle cette guéoulade qui va arriver cette délivrance alors effectivement en ce moment on est dans cette période de corona on est confiné chez nous on ne sait pas si on doit sortir il faut penser il faut être il faut respecter ce qu'on nous demande de faire parce que après si on respecte ce qu'on nous demande de faire alors après il y aura peut-être ça sera ça sera une autre vie c'est sûr mais il y aura cette joie de pouvoir ressortir avec tout le monde brim bezerat hachem et voilà j'arrête là ça y est je déconnecte comme on dit si vous avez des questions si vous avez des questions sur sur ce cours ou sur sur ce que j'ai dit de Bakasha ou des compléments aussi d'autres choses à rajouter il doit y en avoir certainement en tout cas je vous remercie à toutes d'être là d'avoir été là et voilà pour moi c'était pas facile de parler j'étais un peu un peu énerveuse là aujourd'hui mais voilà on va essayer de faire de faire mieux la prochaine fois